Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne ni ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h et nous sommes en direct sur Radio M. Il n'est pas 18h. Il n'est pas 18h ? Non. Bon, j'ai une petite migraine, alors j'espère que tout le monde sera un peu indulgent avec moi. Bonsoir, Hassan Wali. Bonsoir. Bonsoir, Al-Qadi Hassan. Bonsoir. Bonsoir, Amari Gresham. Bonsoir. Et bonsoir, Salim Sbar. Bonsoir. Est-ce que je pourrais savoir, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Je vais commencer par toi, Hassan Wali. Ben, une image qui pourrait être belle à l'avenir. C'est la jaune nouvelle au quotidien du Wali d'Alger. Zouf. Belle pour la casse-bah, je dirais. Tu es au courant que ça suscite énormément, énormément de colère parmi beaucoup d'architectes algériens ? Ben, Haj Nassar qui s'intéresse un peu à la casse-bah, qui est un enfant de la casse-bah. Il est très content de voir une nouvelle arrivée. Bon. Kadi Hassan, ton image de la casse-bah. Est-ce que je dois parler de la casse-bah ? Qui a dit, alors c'est un quiz que je pose au Café Presse Politique. Qui a dit cette phrase astronomique cette semaine ? C'est la phrase de l'année. C'est une bombe, c'est... Voilà, moi qui suis économiste. J'invite les sociétés sud-coréennes à venir investir en masse en Algérie parce que c'est une économie protégée. En même temps... Quiz, il faut attendre à la fin, sinon on va faire le buzzer pour reparler le premier. Et en même temps, c'est une plateforme qui vous permet d'exporter vers l'Afrique, vers l'Europe et vers les pays arabes parce que l'Algérie a plusieurs accords de libre-échange avec ses pays. Dans la même phrase. Ahmedou Yahya. Oui, voilà. Pays protégé, pays qui vous donne des opportunités pour... Alors, pour ceux qui n'auront pas compris, si on a des accords de libre-échange, on n'est pas protégé. Ce qu'a dit Ahmedou Yahya est désolant. Il n'est pas à une contrainte. Ahmedou Yahya peut-être futur président de ce pays. Amarine Greshi ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Je suis en train de lire un livre de Roulem Brach, Un rêve pour la paix. En lisant, j'ai découvert l'extraordinaire incapacité de Bouteflika à écouter les gens, y compris ses propres amis, ses amis les plus proches. Brach lui a conseillé de faire de l'ouverture des frontières avec le Maroc l'œuvre de ses 20 années au pouvoir. Il a semblé l'écouter au départ, mais Brach regrette amèrement que Bouteflika n'ait pas allé... ne soit pas allé aussi loin dans sa politique. Donc j'ai découvert que Bouteflika n'écoute personne. Et ce n'est pas un défaut de Bouteflika, c'est un défaut de toute sa génération. C'est une génération de sourds, malheureusement. J'ai l'impression d'écouter, mais écoutez de mauvais conseillers. Quand ils écoutent, ils écoutent les mauvais. Tant pis pour nous. Sur le cas marocain, tout ne dépend pas de Bouteflika. Donc l'ouverture des frontières avec le Maroc et le règlement du contentieux n'est pas entièrement entre les mains de Bouteflika. On n'en est encore qu'à l'image de la semaine. On n'a pas encore entamé la première partie. Salim Asbah, quel est ton image ? Ah, moi, le congrès de Tej et le discours lu par Boucherab, le coordinateur de l'instance dirigeante, c'est un moment d'anthologie. Parler du président et rapprocher avec le prophète Ibrahim, c'est franchement un moment d'anthologie comme rare. Ça se fait de moins en moins rare, on a vu des occurrences. Je pense qu'un jour, on parlera d'un saint ou on aura où. Non, mais il devait faire mieux que Wilde Abbas, c'est normal. Au parti, ça a quand même déclenché beaucoup de réactions parce que beaucoup se sont dit, on s'est débarrassé d'Abbas pour avoir Boucherab et tenir les mêmes propos. On n'est pas sûr de gagner au change. Bon, écoutez, que faire pour ne pas parler de Boutouflerra en première partie du CPP ? Eh bien, j'ai décidé qu'on allait parler de Robra puisqu'on n'a pas parlé de la manifestation qui s'est passée à Béjaïa le 11 décembre. Donc, ça va être le sujet de cette première partie. Rassurez-nous, on parle quand même de Boutouflerra, la deuxième partie. En deuxième partie. Sinon, nous, on est malades. J'ai essayé, mais bon. Alors, le sujet de cette première partie, c'est la manifestation qui a eu lieu le 11 décembre dernier à Béjaïa en protestation contre ce qui est considéré comme des blocages malveillants de projets économiques porteurs d'emplois appartenant aux milliardaires algériens et Sérad Arbrab. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais rapidement rappeler à l'intention de nos auditeurs qui est Sérad Arbrab, selon le portrait que dresse de lui le magazine Forbes. Sixième fortune d'Afrique, il pèse 3,2 milliards de dollars, fondateur de Sérad Arbrab, plus grand groupe privé d'Algérie. Sérad Arbrab est aussi l'une des plus grandes raffineries de sucre du monde avec une capacité de production de 2 millions de tonnes de sucre par an. Sérad Arbrab a 74 ans, il est marié et il a 5 enfants. Alors, pour des questions éthiques évidentes, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que la compagnie Sérad Arbrab fait partie des sponsors des émissions de Radio M. Elle ne sponsorise pas le café presse politique. Pas encore. Non, non, non. Le sponsor du café presse politique, c'est Merinal, mais elle sponsorise le café des experts économiques. Donc, j'apporte cette précision pour dire que cela ne changera en rien à la liberté du débat qu'on aura ce soir. D'accord. Ce n'est pas sûr. Moi, je viens de l'apprendre. Moi, j'y tiens. Je viens de l'apprendre. En tout cas, le patron du groupe Sérad Arbrab a dénoncé le blocage de projet, ça c'est ma première question, qui aurait rapporté 2,5 milliards de dollars et créé 100 000 postes d'emploi. D'où les manifestations qui ont lieu épisodiquement à Bjaïa. Hassan, je commence par toi. Toi, tu as participé à la manifestation. Assister. Participer, c'est autre chose. Non, non, non. J'étais en tant que citoyen, marcher. Ah ! C'est vrai, oui. J'étais en tant que citoyen algérien qui partait, participer à la manif parce que je considère que la marche… Donc, ce n'est pas le journaliste Hassan qui a assisté. Non, non, c'est Hassan. Oui, le citoyen, vous aurez… Mais laisse-le parler. J'ai remarqué que je n'ai pas fait de papier là-dessus. J'ai été à la marche, je l'ai assumé publiquement. Oui, oui. J'ai été marcher avec ma femme. Voilà, avec ton épouse. Tu as fait un post Facebook pour en parler avec enthousiasme. Mais c'est pour ça que je voudrais avoir ton avis. Alors, je ne vais pas parler avec enthousiasme, mais je vais parler avec un peu de lucidité. Moi, je dirais que d'abord, c'est un grand moment politique. Ça fait longtemps en Algérie qu'on n'a pas vu une telle mobilisation populaire, une telle mobilisation politique. où d'abord, ça a montré que les Algériens peuvent s'organiser quand on ne les provoque pas, quand on n'envoie pas la police. Ils s'organisent comme ça se fait partout dans le monde. Il y avait beaucoup de travailleurs, pas seulement de Béjaya ou de Kabylie, mais de Bleda, de Sétif, de Borge, d'Alger, d'Oran. Ah, ça, je ne le savais pas, moi. Si, il y avait beaucoup de gens. C'était d'ailleurs organisé dans des carrés. Donc, c'est visible avec des mots d'ordre clairs, avec des revendications très claires, bien élaborées, avec des porte-paroles. Il y avait les partis politiques, beaucoup de partis politiques dedans. Et c'est l'une des rares fois où il n'y a pas de suspicion quand il y a la présence des partis dans une manif, parce qu'on dit souvent, attention, ils manipulent, ils récupèrent et tout. C'était plutôt un bon enfant. Il y avait beaucoup de leaders politiques. De gauche, parce qu'on commence à dire, comment se fait-il ? On défend des travailleurs qui défendent la bourgeoisie, machin. Il y avait beaucoup de militants de gauche. Il y avait, d'ailleurs, je voudrais bien le souligner, c'est l'ancien secrétaire général de l'Union de Béjaya, de l'UJT de Bougie, qui était cher à bras, qui avait un conflit avec Sivital, qui a quitté son poste sur un conflit, mais il était venu à la marche. Il dit, cette bataille, elle est centrale. On peut avoir des conflits au sein de l'entreprise, mais il y a eu des batailles centrales qui ne doivent pas, qu'on ne doit pas occulter au profit des batailles liées à la vie de l'entreprise de tous les jours. Dans la marche, c'est important de parler un peu du profil des manifestants. Il y avait beaucoup de travailleurs de Sivital, mobilisés volontairement, on ne les a pas forcés. Il y avait des étudiants. Il y avait même un comité d'étudiants qui s'est mis en place parce que Rabarab Sivital a signé une convention avec l'Université de Bougie. Donc, il recrute beaucoup d'étudiants. Il y avait des chômeurs, beaucoup de chômeurs qui disent qu'on vient manifester parce que Rabarab Sivital ne propose des postes d'emploi. Ces projets vont créer des postes d'emploi. Il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup d'universitaires, beaucoup de cadres. Il y avait même des régions de banques publiques qui étaient là et qui disent que s'il y a un investissement, c'est bien pour les banques de Bougie. Il y a de l'argent qui rentre dans les banques. On peut faire des crédits. On peut investir. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs de PME, PME qui disent que si ce projet s'installe à Bougie, ça permet une vie économique. Le développement des PME, pas seulement dans la région de Bougie, mais surtout au CETIF, le Borge, un peu tout le centre du pays. Et je voulais juste dire que ce n'est pas effectivement… Parce que moi, je fais confiance aux gens qui vont manifester parce qu'on a tendance à donner des leçons aux gens, derrière leurs claviers. Ils n'ont jamais été dans une manif. Ils n'ont jamais pris position sur n'importe quoi. Dès qu'il y a ce type de manifestation, on commence à dire qu'on marche pour un patron. Les travailleurs disent que nous voulons défendre l'outil de travail. Et c'est une revendication de gauche, Hassan Al-Qadi. C'est une revendication centrale de la classe ouvrière. Si on veut parler le langage de… – Je vais en coller l'éducat du commissaire politique de gauche, mais ce n'est pas grave. – Voilà, voilà. Donc c'est ça. C'est marrant parce que ça coïncide quand même avec la vague de migrants et tout. Ils disent, voilà, les jeunes disent, voilà, si on ne fait pas de l'emploi, on prend les rafis, on prend les embarcations de fortune. Moi, je dis juste que c'était un grand moment politique, c'était un grand moment de mobilisation sociale. où les Algériens peuvent se prendre en charge, peuvent s'organiser, peuvent se battre gentiment, pacifiquement, sans qu'ils cassent. – Irsan, Rebrab dénonce le blocage de ces équipements par la douane, si j'ai bien compris. Mais est-ce que je peux savoir comment, de l'autre côté, le pouvoir explique… Est-ce qu'officiellement, on donne des explications de ce blocage ? – J'ai un peu abandonné le suivi de cette chronique. Je connais le début de cette chronique. Je sais que ça a commencé avec un certain Abislam Bouchouarib, ministre de l'Industrie, qui était l'interlocuteur de ce dossier-là pour Cévital. On sait ce qu'il en est devenu. Abislam Bouchouarib, aujourd'hui, suspecté d'avoir rançonné une partie du patronat algérien. Il y a un chef d'entreprise qui est venu sur ce plateau nous dire qu'il lui avait envoyé des émissaires pour lui demander de l'argent, afin qu'il puisse conserver sa concession. Je parle de M. Echaïbou. Donc, Abislam Bouchouarib, donc très forte présomption de délinquance avancée en col blanc, sorti sur Panama Papers. Je pense que dans le cas de… Alors, il l'a fait avec plein de gens. Il l'a enlevé au groupe Cévital Hyundai. D'ailleurs, on va peut-être s'intéresser au compte de celui qui a succédé à Hyundai. L'argent qu'il a gagné avec l'assemblage automobile, je parle des établissements Tarkout. On nous a promis un document croustillant sur les résultats. Il semblerait qu'il ait gagné infiniment plus d'argent que ce que donnait cette opération avant. Donc, au départ, on est dans un bras de fer. On est dans un bras de fer où on peut légitimement suspecter une tentative d'extorsion de fonds. Mais dans le cas de l'Ebrape, c'est trop gros pour que ça se passe comme ça. Il y a juste, tout simplement, le projet d'empêcher un groupe qui se développe de se développer parce que ce groupe n'est pas considéré comme étant un groupe qui soutient le cercle politique de la présidence, le cercle politique de Bouteflika. Et ça a commencé en 2014 avec le deuxième mandat. Il n'y a pas d'autres explications. Toutes les autres explications sont fallacieuses. Mais donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune explication officielle au blocage ? C'est simple. Alors, il y a quand même le premier blocage avec Bronte. C'est Bouchoir-Ban-Personne. En présence d'un ministre étranger, il dit qu'il attaque un investisseur national. Et ensuite, on bloque… C'est bloqué à ce qu'il doit. Ce n'est pas les doigts qui bloquent. C'est le port. A Bougie, c'est le port. Le déjet du port de Béjaï, il est devenu le déjet du port d'Algérie. Je l'ai acheté, pour ne pas le nommer. Et sur aucune base illégale… – Non, non, mais ce que je veux dire, la question que je vous pose, c'est la question aux journalistes. C'est-à-dire, quelle est l'explication que donnent ceux qui bloquent ? – Le vrai problème, c'est que politiquement, officiellement, personne n'assume ça. C'est ça. Où il y a une compagnie électorale à Bougie. – Il n'y a pas d'explication. – Où il y a une compagnie électorale à Bougie, au législatif dernier, il avait dit, ce n'est pas normal qu'on bloque Rab Rab. Il a dit comme ça. Mais il est chef de gouvernement. – Alors, Rab Rab lui-même, il accuse la main invisible, expression… – Pas nécessairement la mienne, c'est Adam Smith qui l'a sorti. Il faut quand même revenir à 1776. Peut-être prétentieux. – Donc, il parle de la main visible, il a visiblement des problèmes avec le pouvoir algérien ou la main visible dans le pouvoir algérien. Mais pourtant, Salim Sbar, c'est quand même le pouvoir algérien qui est à l'origine de la fortune de Issa Adr-Bab, n'est-ce pas ? – Oui, mais c'est l'ancien cercle qui contrôlait le pouvoir algérien. – D'accord. – Qui a fait la fortune d'Arab Rab. Ce pouvoir actuel s'oppose à lui. Voilà, Rab Rab a été soutenu. C'est un secret de Pourdi Chinel. Il était dans les bons petits papiers de l'ancien pouvoir. Et avec celui-là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour en revenir à la marche, ça m'étonnerait que ça fasse bouger les choses. Ce pouvoir-là n'a peur de rien. Franchement, c'est très bien. C'est une grande manifestation. C'est une grande réussite, je suis tout à fait d'accord. Champêtre, comme le décrit Hassan. Bon enfant, Champêtre, etc. – Il n'a pas parlé de Champêtre, quand même. Il a parlé de grande marche démocratique, citoyenne. – Oui, mais bon enfant et démocratique, etc. Absolument. Et c'est très bien que ça soit très bien passé. Mais sur les résultats, ça m'étonnerait que Rab Rab obtienne quoi que ce soit. Ce pouvoir n'a peur de rien du tout. C'est ça la réalité. Et il l'a déjà montré. Donc je m'étonnerais que mettre la pression de cette façon-là, ça puisse faire bouger les choses. Amal ? – Je pense que Rab Rab, il faut le soutenir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est bloqué illégalement. D'abord, donc sur ce point précisément, la gauche, la droite, les islamistes, tout le monde, absolument tout le monde doit être d'accord sur le fait qu'il faut le débloquer. J'ai vu un certain militant de gauche que j'apprécie un petit peu jusque-là, Sadrk Akhrouz, dire des saloperies carrément sur Rab Rab. – Je ne sais pas, Rab Rab est bloqué illégalement. Le pouvoir algérien viole la loi en bloquant Rab Rab, donc il faut le soutenir pour cette raison. La deuxième raison, c'est que c'est un industriel, c'est le premier exportateur algérien dans le secteur privé après la Sonatrax. C'est le deuxième exportateur. Il emploie des milliers d'Algériens, il produit, ce n'est pas un voyou, comme il y en a un peu partout dans plusieurs secteurs. Donc c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que le fait qu'il y ait des patrons privés, des hommes d'affaires privés, ça relève, c'est un des éléments fondamentaux de ce que Max Weber appelle la modernité. On ne peut pas prétendre être un militant de la modernité en s'opposant au marché. Le marché est une instance fondamentale de la modernité. Beaucoup d'Algériens, beaucoup d'hommes politiques algériens qui se disent modernes s'opposent au marché. Or, le marché, c'est une instance fondamentale de la modernité. Donc, il faut soutenir l'émergence de patrons privés. Il faut qu'il y ait cette possibilité d'émergence d'un marché en Algérie librement. Aujourd'hui, le pouvoir algérien viole la Constitution qui dit que tous les Algériens ont le droit d'investir, etc. Ils ont créé cette histoire de CNI. Mais on lui bloque un autre projet, et le port de Cap-Jeanet depuis 2000. Parce que, sous prétexte que tout projet qui dépasse 5 millions d'euros doit passer par une autorisation du CNI, c'est une autre saloperie, celle-là. C'est anticonstitutionnel. – Non, c'est pour obtenir une convention, c'est des avantages particuliers. Mais bon, c'est un débat. – Etchsen, toi, tu as parlé tout à l'heure des Panama Papers, mais lui-même, Rob Lab n'a pas été mis en cause dans les Panama Papers. – Il dit que c'est un partenaire roumain qui a inscrit sa boîte et lui, il ne s'est pas au courant. – Je voudrais quand même revenir à l'origine de sa fortune, quand même. – Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a réussi grâce à l'État. – C'est moi qui l'ai dit. – Oui, non, ce n'est pas la bonne formule. – Alors, ça serait bien qu'on revienne. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne parce qu'il est quand même constamment présenté comme quelqu'un, comme un self-made man. Et il n'était pas self-made man. Il a profité quand même de... C'était la période de la guerre civile. – Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Taïb Hafsi, qui est docteur d'État, qui est l'ancien HEC Montréal, le management stratégique, qui est quelqu'un de très sérieux, qui a écrit la biographie de Rabrap, que j'ai lue. Il a fréquenté la famille pendant longtemps, etc. On peut considérer que c'était... Voilà. On peut considérer que c'était un ouvrage sérieux, même s'il n'a sûrement pas tout raconté. L'histoire, la façon dont la fortune, le groupe Sévita s'est construit, est une histoire sans doute banale quand on évalue, on prospecte, on regarde le capitalisme mondial, les pays, comment émerge une fortune comme ça. Il y a une combinaison, de Seth Madman, donc quelqu'un qui était comptable chez SIDER, chez la SNS. Comptable chez la SNS. Et qui se lance dans l'initiative de créer sa propre entreprise de sédurgie. À l'époque, c'était plutôt de la métallurgie, etc. Et il y a un processus qui combine. Ensuite, il y a l'histoire qui intervient. Moi, j'ai lu la biographie d'Enzo Ferrari, comment il a pu devenir Ferrari, et ainsi de suite. Il y a des histoires, des circonstances, la guerre, etc., qui font les monopoles, la fin des monopoles, qui font que ça peut arriver ou pas. À un moment donné, notamment durant les années 90, tous les chefs d'entreprise qui sont passés ici, de grands chefs d'entreprise, disent que la belle période de l'investissement privé en Algérie, c'était les années 90 quand l'État était down et que le FMI nous prenait à la gorge et qu'on avait besoin d'investissement privé, vitalement besoin d'investissement privé. Et donc, il y avait plus de facilité à ce moment-là pour les investissements privés. Dans le cas d'Al-Brab, Al-Brab a sauté sur une occasion. C'était une ligne de crédit italienne. Il a été le premier à remplir les conditionnalités pour pouvoir émerger à cette ligne de crédit. Et il a pu développer son ministre, mais il s'est cassé aussi la gueule parce qu'il a été obligé de partir en France, que son unité a été brûlée à l'Airba, etc. Après, je pense qu'il a compris quelque chose d'essentiel qui le fait tourner jusqu'à aujourd'hui. Il dit, pour être un acteur important dans son pays, il faut faire la même chose que ce que font les multinationales. Il faut faire des unités de taille mondiale pour pouvoir résister à ses concurrents. La même chose que ce qu'eux font ailleurs. Il faut raisonner, marché mondial. C'est le premier à s'être mondialisé dans sa tête. Absolument. Abdiaya, il a mis en œuvre tout cela. Maintenant, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise un peu de mal, c'est vital, M. Rabrab. Toi, tu m'as trahi. Voilà, il ne l'a pas fait. M. Rabrab, pour dire aussi, pour critiquer notre ami Ambar Mungarachin, la modernité, ce n'est pas accepter le marché. Voyons, j'ai un peu sérieux. La modernité, c'est un des éléments de la modernité, mais c'est la modernité. C'est pas tout ça. Alors, à propos de marché, à propos de marché, Rabrab a la réputation, quand même, auprès de ses pairs, d'être souvent quelqu'un qui veut garder la prééminence sur les filières sur lesquelles il a investi. Bon, ça ne l'empêche pas d'avoir des rapports cordiaux, mais dans le sucre, le reproche qu'on lui fait le plus ou dans l'huile, etc. Mais ça, c'est sa démarche. Il a investi tellement beaucoup qu'il se trouve dans une situation, pas de monopole, de quasi-monopole. C'est ce qui fait... Et le monopole, c'est ce qui a fait sa fortune pendant les années 90. C'est un monopole qui a pris le risque de le faire. il a fait... Ça, c'est... Après, au niveau de la pensée, il faut quand même noter que c'est... Bon, j'ai dit qu'il était de ce point de vue-là peut-être critiquable, mais c'est son business qui le veut. C'est son business qui le veut. Et aujourd'hui, son grand problème, c'est qu'il n'est pas dans... Il n'a pas accompagné les années Boutflika et il a jusqu'au bout continué à ne pas le faire. Juste une précision, si tu permets. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un contexte de conflit, je dirais, d'abus de pouvoir, on peut ressortir de l'histoire pour... Ce n'est pas peut-être ce que vous voudriez dire le but de propos de Salim Isbah, mais on évoque des situations antérieures pour justifier l'empêchement d'aujourd'hui. Restons sur le terrain de la légalité. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de manière générale, je ne parle pas de manière générale, pas du débat d'aujourd'hui. Restons sur le terrain de la légalité. Peu importe ce qu'il est rebrâme, il est... Ce qu'il est, on s'en fout. Légalement, est-ce que ce qu'on lui fait est défendable ? Est-ce que les interdictions qu'on lui inflige sont sur une base légale ? Non. Aujourd'hui, ni le ministre du Commerce, ni le ministre de l'Industrie, ni le Premier ministre, ni les doigts n'assument. Il y a... Mais on sait pourquoi. Je ne sais pas si on... Il faut rappeler, on sait pourquoi, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire, mais restons d'abord sur le terrain légal. Parce qu'on ne l'aime pas seulement. Restons sur le terrain légal. Non ? Ben, je ne sais pas si moi qui le dirais. Restons sur le terrain légal. Mais tu as l'air de le savoir, c'est tout ? Moi, je ne sais pas. Oui, c'est moi. Vas-y. Restons sur le terrain légal. Restons sur le terrain légal. Aujourd'hui, Ihsen, il a une radio, la tête d'une radio privée, débutante, transactionnelle. Mais demain, qui sait ? Demain, ça va être une grosse boîte. Est-ce qu'on va lui dire non ? Quand on aura l'envie de le bloquer. Restons sur le terrain légal. Aujourd'hui, le drame, c'est que le gouvernement n'assume pas ce blocage. C'est ça qui est tragique. Il y a un autre droit. Après, bien évidemment, si on quitte le terrain légal, mais c'est le plus important, à mon avis, si on va sur le terrain politique et économique, c'est quand même aberrant ce qu'on fait. Au moment où le pays est dans une crise, un chômage endémique, on bloque quelqu'un qui veut créer de l'emploi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et lui, il a une stratégie de communication imparable. Mais c'est normal. Il se bataille. Mais c'est normal. J'allais dire. C'est normal. C'est simple. C'est simple. À Charles-Vellemisière, il est une longueur unique. On lui donne un hangar, un euro symbolique. Un euro symbolique. Parce qu'il va créer seulement mais l'emploi à moyen terme. C'est énorme pour le gouvernement français. Tu ne crées mais l'emploi. Non, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je suis d'accord. Je pense que du point de vue de la communication, il a quand même fait une grosse bourde. Oui, laquelle ? Lors d'un entretien à Beurre TV, où il a affirmé on me bloque parce que je suis cabile. Je pense que ça a été une immense bourde. Oui, mais attends. Mais attends. Mais attends. Laisse-moi te dire. Pour moi, ça a été une immense bourde parce que le curseur bascule vers une sorte de problème régional entre... On bloque un cabile et on l'empêche d'investir dans son... À mon avis, ça a été... Il l'a dit une fois et après... C'est pas l'origine du blocage. C'est pas l'origine du blocage. Non, mais d'accord. Mais quoi qu'il en soit, il l'a dit une fois et après, il s'est abstenu de le répéter. Mais pour moi, ça a été une grosse erreur de sa part. Beaucoup critiquent Al-Brab en disant qu'il a bénéficié des largesses du système. Mais quel est ce patron dans le monde qui refuserait les largesses de son système ? C'est une façon de la justifier. Moi, je trouve ça ridicule comme argument. Dès lors qu'on est légaliste, si le pouvoir nous donne des facilités, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, Haddad bénéficie des largesses du système. Est-ce qu'il doit dire non ? Moi, je trouve que c'est ridicule que de dire non. Je bénéficie des largesses du système tout en étant légaliste. Oui, pourquoi pas ? L'essentiel, c'est qu'il est là, il produit des richesses et c'est ça le plus important. Par contre, moi, je pense que la raison principale du blocage de ces vitales et pas que ces vitales, il y a beaucoup qu'on bloque. C'est le système qui est comme ça. Il est contre le marché, contre l'émergence d'une sphère économique privée parce que si une classe économique privée importante, autonome, émerge, c'est la fin du système, c'est la fin des logiques entières et ce sont ces logiques entières qui font le système actuel. Donc, le pouvoir ne peut pas laisser la sphère économique s'autonomiser et se développer parce que ça serait couper la branche sur laquelle il est assis. C'est aussi simple que ça. Smaïl Goumzian l'a dit dans son livre Le Mal algérien, le dit depuis toujours, Hachnassar l'a dit dans son dernier livre Lamartine, c'est très clair. Donc, ils sont contre le Brab et contre tout le monde. C'est le seul pays au monde où pour investir on doit demander une autorisation. Peut-être il y a un deuxième, c'est la Corée du Nord, un troisième Cuba. Peut-être, je ne sais pas. Mais on ne sait toujours pas les raisons. Non, globalement, les raisons, je pense qu'Amarine les a plantées. On est en face d'un capitalisme qui ressemble on va dire dans sa partie terminale au système Ben Ali-Trabelsi. C'est-à-dire que le mode d'investissement, la façon de générer le capital doit être d'abord et prioritairement au service du clan de la maison. En Tunisie, ça a débouché sur une révolution parce qu'en Tunisie, il n'y a pas 35, 40, 50 milliards de dollars d'exportation énergétique qui permettent de se priver d'une partie d'investissement. En Tunisie, les étudiants de la Banque mondiale le montrent, sur la période 2008-2011, il y a eu une éviction des investissements productifs à cause du système Ben Ali-Trabelsi qui venait prendre sa dîme systématiquement sur chaque investissement. En Algérie, on peut le faire parce que, je viens de dire ce qu'il y a de ça, on peut se priver de... C'est le cadre général. Plus particulièrement, pourquoi le traitement de la graine oléagineuse ? C'est parce qu'il y a... C'est de l'autorité publique, ça s'est dit, au CPP, je l'ai écrit dans quelques-unes de mes chroniques. Un concurrent, oui. Il y a un concurrent qui s'appelle Koninev qui est proche de Saïd Boutflika qui a le même projet à 100 kilomètres de là, 150, donc au port de Djenjen. Projet qui n'arrive pas à sortir du sol. Il est très en retard parce que ce n'est pas un vrai industriel. Donc, il a pris beaucoup de retard. Il faut attendre que ce projet avance. Dans le cas de Brandt, ce sont d'autres concurrents qui sont priorisés. On ne veut pas le laisser s'autonomiser. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que Boutflika, est-ce que Rabrab a bien fait de penser que cette démarche-là allait suffire ? Et il y en a qui, ce n'est pas mon point de vue, il y en a qui lui ont reproché de ne pas être allé plus loin et de ne pas avoir été à la tête d'un mouvement, de ne pas avoir financé l'opposition parce qu'il ne finance pas l'opposition, ne pas avoir soutenu clairement une solution politique alternative puisque de toute façon, il est traité comme un opposant et on considère que la fortune qu'il est en train de bâtir sert l'opposition alors que ce n'est pas le cas. il aurait peut-être mieux fait de le faire. Il aurait peut-être fini déjà avec Boutflika et il aurait réglé ses problèmes et en partie les problèmes de l'emploi de cette région. Ce n'est pas mon point de vue. Je pense qu'il est temps que la bourgeoisie algérienne assume un rôle politique parce que... Non, non, non. Il y a quand même pour continuer dans le sens de Hassan, il y a quand même deux types de bourgeoisie qui s'affrontent dans ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une bourgeoisie nationale qui s'est construite via des grandes familles avant Rabrabe et il y a les Hamouds, il y a des grandes familles qui est une bourgeoisie nationale qui est consciente de ses tâches historiques, c'est-à-dire qui estime et à juste titre que le développement économique d'un pays doit s'accompagner d'un développement politique. Il ne peut pas y avoir de liberté d'entreprendre sans liberté politique réelle et qu'on clarifie carrément le champ politique, économique parce que c'est lié. Mais en face, il y a une bourgeoisie que la gauche appellerait une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire qui bâtit sa fortune sur l'importation. Et c'est ça, c'est cette bourgeoisie aujourd'hui depuis au moins ces 15 dernières années qui a capté les capitaux publics. Si on analyse... La bourgeoisie comprador ne construit pas d'éternation, elle se soumet à la bourgeoisie internationale. Elle est le relais du capital international. Ce qui n'est pas le cas de Cévitale. Lui, moi je le mets... Et l'achat des entreprises à l'étranger. Cévitale, je le mets dans la bourgeoisie nationale. Et la bourgeoisie comprador, elle est le relais local du capital international. Et c'est pour ça que pendant longtemps dans les lois de finances successives, on met quelque chose comme 60 milliards de dollars chaque année destinés à l'importation. Et c'est une astuce de transfert de capitaux, de fil de capitaux. Ils ont des sociétés écrans en Chine, en Turquie et un peu partout. Ils achètent là-bas et ils vendent à eux-mêmes ici. Et on connaît bien le scandale de la surfacturation. Aujourd'hui, il y a ces divisions qui s'affrontent. Le pouvoir politique de Bouteflika a choisi la bourgeoisie comprador. – La Kabylie ? – Ah non, ça y est, c'est la fin. Je suis désolée. – Je peux dire un mot sur le Kabylie, le Kabylie, pas Kabylie, parce que je ne sais pas. – Vas-y, dis-le. – Non, moi je note juste en deux mots, je note juste que les années – Vas-y, on termine sur la Kabylie parce qu'on a largement dépassé le point. – Les années Bouteflika ont commencé par le massacre du printemps noir. Bouteflika a du sang sur les mains, on ne peut pas l'oublier, ce n'est pas le réconciliateur qui a remis d'accord les Algériens. Il y a au moins 126 jeunes qui sont morts en Kabylie. Et les années Bouteflika vont se terminer sur une tentative de focaliser, de discriminer, parce que le message c'est celui-là qui va être retenu, encore une fois, la Kabylie. Et là où ça finalement bouge et s'exprime, heureusement qu'il y a des travailleurs du reste de l'Algérie qui viennent, c'est l'intérêt de Civital d'agréger les Algériens à travers les investissements qui ne sont pas seulement en Kabylie. Mais on sent très bien qu'il y a une tentative, il y a un calcul aussi de laisser les Kabyles se dépatouiller avec ce problème-là pour qu'après on puisse dire c'est un problème Kabyle ou Kabyle et le schisme il est comme ça. Et ce que je note c'est que finalement les années Bouteflika ce sont celles qui ont le plus desservi l'unité nationale. – Merci à tous nos invités. Restez avec nous pour la deuxième partie et nous reviendrons à Bouteflika et à la réunion qui a encore lieu en ce moment même à la résidence d'État de Zéralda. Les nuits vous paraissent longues vous ressentez de la frustration du stress du mal à dormir vous êtes à bout détendez-vous Réduction du temps du temps d'endormissement diminution des réveils nocturnes relaxation une bonne nuit ce n'est plus un rêve ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du grand Maghreb Radio M Le Café Presse Politique Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique Hassan Wéli de Al-Akhedou Amar Ingrach Igar Mishu Oui nous sommes en direct c'est la réunion aujourd'hui l'information est tombée sur TSA se réunissent aujourd'hui à Zerhalda à la résidence d'état pour discuter du report de l'élection présidentielle voilà donc il y a de quoi de quoi te mettre comme ça Kadir Ihsan alors selon le Hofpost Algérie Amara Ben Younes et Amar Roul sont les principaux partisans du report des élections présidentielles prévues en avril 2018 je rappelle pourtant que la semaine dernière Al-Mujahed avait dit dans un éditorial qu'il n'était pas question que l'élection soit reportée que le porte-parole du RLD c'est-à-dire Chehab aussi avait affirmé qu'il n'y avait aucune raison pour que l'élection soit reportée et pourtant nous y sommes apparemment la réunion qui se passe aujourd'hui discute de cela donc est-ce que qui sait qui a un peu plus d'informations sur cette réunion Amar ? j'allais dire je crois avoir lu si ma mémoire est bonne que Fatiha bin Abou constitutionnaliste a dit que on ne peut reporter l'élection que dans un contexte de guerre l'article 110 de la constitution oui donc ceux qui appellent au report de l'élection à commencer par Mokri qui se dit opposant je ne sais pas ce qu'il cherche ce gars il a la tête qui tourne un opposant qui demande au pouvoir auquel il se pose de violer la constitution mais on est au-delà de Mokri là ils sont en réunion au sommet avec les conseillers à la présidence en train d'en discuter qu'est-ce que j'ai envie de dire c'est que l'opposition entre guillemets est en train de tendre la perche au pouvoir pour mieux la fouetter pourquoi reporter l'élection il y a un président qui aurait dû partir il y a longtemps il est déjà resté trop longtemps et on veut encore le maintenir et qui est-ce qui demande ça c'est l'opposition c'est gravissime c'est politiquement je connais l'opposition Mokri qui se définit il est dans l'opposition puisqu'il n'est pas au pouvoir il est dans l'opposition donc si l'opposition les autres les démocrates marchent dans cette combine c'est grave et maintenant est-ce que l'alliance a intérêt à reporter l'élection je pense que oui parce que ça va leur permettre de gagner un peu de temps et de mieux gérer le processus quoi et construire éventuellement un consensus sur quelqu'un d'autre donc je pense que c'est davantage dans l'intérêt du pouvoir que dans l'intérêt de l'opposition et partant de l'Algérie ce que je voulais dire c'est que ce qui se met en place c'est au-delà de l'alliance c'est pas uniquement les quatre parties de l'alliance qui vont se réunir bien sûr il y a ce qu'on appelle ils ont trouvé une formule une sorte de conférence de souveraineté c'est ce qui se met en place il y aura donc d'autres parties donc sûrement le MSP mais pas uniquement et ils violeront pas la constitution puisqu'ils l'amonderont avant donc ils l'amonderont avec de nouveaux articles qui vont permettre une prolongation de mandat du président ils vont modifier énormément la constitution parce que le deal il est là ils vont avoir le temps de modifier la constitution qu'on est à un mois précisément de la convocation du corps électoral en un mois je pense pas qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord sur l'amendement de la constitution etc etc je pense que c'est trop court pour aller dans son sens moi ça fait plusieurs semaines que j'attends le moment solennel d'un certain point de vue historique où dans le CPP le café presse politique de Radio M on la déclara défunte l'option du cinquième mandat peut-être qu'aujourd'hui on peut considérer que Hassan Wally puisse jubiler parce que depuis le début c'est un peu depuis deux ans j'étais le seul à dire ça depuis deux ans depuis deux ans mais je crois qu'on s'en approche je pense qu'aujourd'hui plus que jamais oui mais si c'est pour remporter les élections et qu'il reste là ad vitam et termam commençons par nous réjouir de cette perspective qui devient de plus en plus concrète à chaque jour suffit sa peine voilà donc je pense que on a une réunion il semble que de toute évidence il y a une réunion dont l'objet n'est pas le cinquième mandat il semblerait pas que ce soit ça l'objet c'est pas pour convaincre Abdelaziz Boutflika de rempiler c'est pas il semble pas que ce soit ça l'objet bien c'est important ton optimisme c'est important c'est important il y a pas longtemps on pensait quand même utiliser le passage maintenant optimiste non parce que en fait c'est pas un rapport de force politique et sociale c'est pas les Algériens qui sont descendus à l'objet qui ont obtenu cela s'il y avait eu des marges dans tout le pays qui avaient débouché sur ce résultat oui mais on n'est pas dans ce cas de figure on sait et de ce point de vue là Saïd Jafar avait raison de rappeler à chaque fois que l'élément qui pouvait faire en sorte que le cinquième mandat ne survienne pas c'est la santé et il semblerait que de ce point de vue là effectivement comme nous l'avons dit et écrit plusieurs fois ça se soit plutôt dégradé c'est un moment important maintenant le fait que Boutflika ne puisse pas faire le cinquième mandat c'est un gros souci pour Saïd Boutflika en premier même pas pour Boutflika c'est pas sûr qu'à cette heure-ci il soit conscient qu'il ne peut pas pour ses amis politiques pour son cercle pour qu'on y ait fait son business et les autres comment ils vont résoudre ce problème bon il y a plusieurs options sur la table on peut déplorer effectivement que quelqu'un qui était supposé être de l'opposition Mokri ait servi de route secours pour proposer cette solution du report qui semblerait agréer une partie de l'opposition mais on est quand même on est au tout début du problème on est au tout début et les solutions bricolées du style changer la constitution d'ici trois mois on n'a pas le temps ça ne fait pas très sérieux il y a peut-être d'autres artifices je ne vais pas les rappeler ici parce que je n'aime pas beaucoup que le CPP les idées ils les ont mais ça me paraît quand même une option très compliquée et quand on prétend que ça va au-delà et qu'il y a d'autres parties qui sont d'accord des gros parties qui soient d'accord il ne me semble pas que dans les parties qui étaient à Zélanda il y en ait beaucoup qui soient d'accord c'est un gros mensonge de la part de Théâge je sais que de l'entourage proche d'Ali Belfliss il va y avoir un démenti ce week-end pour dire qu'ils ne sont pas dans cette dynamique le FFS le RCD d'autres parties le CPP le Gilles Jadid qui s'est exprimé il y a Mouatana qui a appelé à une contre-conférence donc on est quand même dans un moment où ceux qui étaient pour le cinquième mandat sont dans le combuit en une grosse difficulté ils bricolent une solution et la solution va très probablement cliver politiquement le pays on est en train d'aller vers une situation de clivage dans le pays respecter la constitution ou pas mais pourtant on a entendu que Mouatana pour l'instant on n'a pas entendu de réaction contre le report des élections Hassan l'URCD est contre le FFS est contre beaucoup d'acteurs politiques sont contre mais c'est pas là le problème c'est que les parties qui se réunissent à Ziralda les parties de la coalition gouvernementale ne sont pas les vrais acteurs politiques ne sont pas les vrais décideurs c'est à dire à un moment il faut arrêter de leur accorder ce rôle mais pas Marab Nunes non pas du tout encore plus pour Marab Nunes parce qu'il est quand même un peu marginalisé c'est le maillon faible de la coalition gouvernementale à Marab Nunes et ce qu'on pourrait dire c'est qu'en 2014 finalement ce qui s'est passé on a déféré le règlement de la crise on n'a pas pu trouver un candidat de substitution à Bout Fliqa sa candidature pour un quatrième mandat au delà du fait qu'il voudrait mourir au pouvoir qu'il veut être un président à vie et tout mais la logique du système la logique du pouvoir voudrait qu'à un moment il faut passer à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre on n'a pas pu le trouver en 2014 je parle du système du pouvoir qu'est-ce qu'on fait c'était le quatrième candidat Bout Fliqa en 2014 c'est une candidature par défaut un peu comme Majer pour l'équipe nationale voilà et les recommises je dis toujours les recommises par ce qu'on appelle communément le clan présidentiel c'est qu'ils n'avaient pas tiré les leçons de 2014 c'est-à-dire ils n'avaient pas pensé à 2019 pour la simple raison qu'à ce moment-là ils étaient pris dans l'urgence de la gestion des conséquences immédiates du quatrième mandat c'était la crise avec Tufir c'était la crise avec le gouvernement c'était la crise avec leur propre zone d'affaires et ainsi de suite et donc ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour réfléchir à 2019 et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à 2019 avec la situation de 2014 qui s'est aggravée enfin je pense qu'ils ne pensaient pas arriver à 2019 peut-être qu'ils ne pensaient pas mais avec qui s'est aggravé aujourd'hui c'est quoi leur problème c'est que comme on a érigé publiquement politiquement on a érigé Bout Fliqa comme horizon politique indépassable donc on a empêché les gens à l'intérieur du système de réfléchir à des alternatives et on arrive à ce moment-là que Bout Fliqa finalement il n'est pas cette horizon indépassable et qu'est-ce qui se passe on n'a pas réfléchi à une sortie par le haut moi au lieu de partir de ces quatre parties il faut nommer aujourd'hui les décideurs qui sont les décideurs c'est l'armée à sa tête Gaït Salah c'est un homme qui est là qui pèse lourdement sur l'échiquier politique c'est la présidence mais la présidence sans sa tête sans Bout Fliqa parce qu'il est malade parce qu'il est effacé donc on désigne son frère l'entourage la famille les amis et il y a un troisième acteur qui n'a pas disparu de la circulation c'est le général Taufik c'est pour ça que d'où la lettre la fameuse lettre Wali qui a été d'une violence extraordinaire cette lettre ne s'adressait pas à l'opposition elle ne concernait pas ne faisait pas ni Herbarab ni Mohsin Blabès du RCD ni quiconque elle s'adressait aux gens qui s'agitent à l'intérieur du système ces gens-là aujourd'hui encore une fois ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ni sur le cinquième mandat moi je ne l'ai jamais cru eux-mêmes ne pensaient pas que c'est une situation le quatrième mandat il le termine mal ils ne savent pas comment le finir il t'a battu parce qu'il y a le cinquième mandat ils ne savent même pas qu'il termine mal le quatrième mandat ils ne savent même pas comment terminer le quatrième mandat encore plus comment on t'a mis la prochaine étape et on peut effectivement bricoler un amendement constitutionnel pour reporter et je dirais même qu'une bonne partie de la classe politique serait d'accord parce que la classe politique n'est pas suffisamment prête pour affronter l'élection présidentielle mais de toute manière on est dans une situation inédite mais surtout imprévisible et ça bloque le pays on parlait tout à l'heure de ces vétales mais ça bloque tout le fait qui a dit que le report c'est une fausse idée c'est Salim qui disait ça le report c'est continué sans président parce qu'au-delà d'avril plus personne ne va respecter je ne parle pas de l'adamnisme justement alors le report s'anime justement ça veut dire c'est reconnaître de fait moi je voudrais juste après j'arrêterai de parler il y avait un homme il y avait un homme à la veille de 2014 il a un petit peu retenu les Algériens il a dit aux Algériens restons calmes laissons faire le 4ème mandat on ne va pas gêner mais ce qui nous intéresse c'est le 18 avril c'est Mouloud Hamroche Mouloud Hamroche aujourd'hui est-ce qu'ils ne se sont pas interpellés par la situation ? Mouloud Hamroche ne bougera que si l'armée l'appelle donc ça fait 25 ans qu'il fait la même chose c'est un peu de la caricature de dire ça Mouloud Hamroche n'a jamais voulu avoir de parti politique n'a jamais voulu faire quoi que ce soit moi je voulais juste rappeler ce fait je suis juste là pour dire si vous avez besoin de moi il faut m'appeler ben voilà ben voilà quelqu'un qui est bien chez lui bien au chaud et qui attend qu'on l'appelle alors moi je veux bien les hommes politiques comme ça les Boutflika c'est les Boutflika il a attendu 20 ans absolument il a fait la même chose donc voilà mais moi je voudrais juste dire une chose ça m'étonnerait qu'après le 4ème mandat le problème qui s'est posé c'est pas qu'ils ne savaient pas quoi faire après pour eux c'était clair qu'il y aurait un 5ème mandat le problème c'est que la santé du président s'est détériorée et qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui avec la santé que Boutflika a qu'il n'a pas surtout qu'il n'a plus à voir prétendre organiser un 5ème mandat voilà mais dans leur logique il y avait un 4ème un 5ème et peut-être éventuellement un 6ème ça c'est clair ils ne sont pas pris ce qui les a mis en difficulté c'est la détérioration de la santé du président à partir de là il fallait bricoler quelque chose trouver une solution je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'opposition moi vous me faites marrer avec cette histoire d'opposition alors franchement c'est à se tordre de rire l'opposition s'ils arrivent à récupérer le MSP ils ont bousillé l'opposition parce que ce qui était mis en marche à Zéralda c'était le MSP qui le portait sur les épaules c'est faux quand le MSP est parti c'était le maillot quand le MSP est parti qu'est-ce qu'il est resté de la qu'est-ce qu'il en est resté c'est pas le départ du MSP c'est l'arrivée des échéances électorales non 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 absolument pas c'est pas sérieux franchement Mouatana il faut arrêter de rigoler moi je veux bien au sein de Zéralda il y avait quand même l'URCD qui était très actif il y avait beaucoup d'acteurs indépendants qui étaient très actifs et qui représentaient beaucoup plus que ce que prétend représenter l'UMSP arrêtons un peu de sérieux il était traîné comme un boulet il était traîné comme un boulet l'UMSP bon pour revenir à l'histoire de Boutflika ce que j'ai dit la dernière fois moi je pense que c'est un problème c'est on est on a atteint un stade où on doit passer vers une autre génération de dirigeants c'est une rupture générationnelle qui est en train de s'opérer parce que Boutflika c'est le dernier enfant de la révolution algérienne à être à la tête du pays on a entendu ça autour d'un révolutionnaire entre guillemets il est facile d'organiser le consensus parce que traditionnellement ça se construisait ça a toujours fonctionné comme ça mais construire un consensus au sein du système autour d'un enfant de l'indépendance je pense que c'est très compliqué c'est un peu la théorie de Ziyari Ziyari dit pratiquement la même chose et je pense que c'est l'unique problème et c'est pas ils vont pas bricoler une solution parce qu'il ne s'agit pas de passer un cap conjoncturel il s'agit de passer d'un système à un autre système toutes les logiques qui structurent le système actuel vont changer avec l'arrivée de la nouvelle génération à la tête du Teta maintenant est-ce que cette génération qui va arriver est meilleure la génération de l'indépendance ou quelqu'un d'autre justement en parlant de Ziyari qui t'a donné une interview sur TSA Direct a encore parlé encore de Ouyahia comme étant le il est dans une logique ça l'arrange pas là Ouyahia pour moi s'il y a prolongation d'ailleurs la réaction de Shihab elle est pas innocente c'est-à-dire Shihab bien sûr le deal c'est que si le président ne se présente pas Ouyahia se présente c'est-à-dire qu'il l'a dit si le président il n'est pas un deal lui il l'a dit il a dit si le président n'est pas candidat je suis oui mais là c'est complètement inédit ni se présente ni personne ne se présente c'est ça le problème on n'est plus ni je ne me présente pas ni je me présente c'est une idée aujourd'hui ça bouge tellement donc pour moi le grand perdant dans cette histoire si on va dans une prélandation pour moi c'est Ouyahia c'est toute l'Algérie c'est pas seulement Ouyahia c'est très grave on va vers l'inconnu quand même c'est catastrophique ce qu'il veut dire c'est que quand même tout à l'heure il a parlé dans la première partie de la Kabylie avec 2001 et c'est vital avec 2018 c'est que Bouteflika ou le pouvoir de Bouteflika n'a pas du tout pensé à préparer sa sortie c'est ça et on est dans une situation de blocage au sein du pouvoir mais dans une situation où tout le pays est prêt en otage parce qu'il faut quand même dire une chose le mandat le 4ème mandat est un mandat à blanc aucune décision sérieuse importante qui engage le pays qui engage l'économie du pays qui engage les générations futures qui fixe un cap pour le pays rien n'a été engagé et ça pose un vrai problème pour nous d'abord mais surtout pour les partenaires de l'Algérie c'est pas un pays sérieux tu voulais dire moi cette histoire de préparation de la succession il n'y a jamais été question de la préparation de la succession ce président est là pour mourir au pouvoir il n'y a pas de sortie ni de haut ni de bas on sait très bien comment la sortie va être mais on gère pas un pays comme on gère une supérette il faut bien préparer la succession il doit y avoir quelqu'un après Bouteflika et la nature et l'histoire de l'Algérie fait qu'on passe d'une génération à une autre et ça c'est compliqué parce que c'est tous les réflexes qui changent mais je pense non j'allais dire juste que j'allais juste vous dénoncer peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire prolonger le CPPE donc on attend de la fumée blanche de Zéralda parce que la réunion en parallèle elle continue on risque d'apprendre ce qui va se passer si on continue non c'est ça c'est qui qu'ils ont choisi non mais ils décident de rien mais non ils décident de le reprendre le FLN est quasiment en situation de dissolution le FLN parti majoritaire qui n'existe pas ce sera la bonne nouvelle de 2010 sur l'humour particulier de Amaline Gresham se termine ce Café Presse politique merci à tous les invités merci à Soumey Afrikali la réalisatrice à Ahmed Blgrit à l'image à la semaine prochaine les nuits vous paraissent longues vous ressentez de la frustration du stress du mal à dormir vous êtes à bout détendez-vous réduction du temps d'endormissement diminution des réveils nocturnes relaxation une bonne nuit ce n'est plus un rêve ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien Merinal notre priorité la qualité pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du grand Maghreb Radio M le Café Presse politique